Le lieutenant général Banzelubunzidier Doné, commandant général des écoles militaires, a au nom du chef d'état-major général du FARDC, présidé ce mercredi 13 avril 2020, la cérémonie de fin de formation de la première session spéciale de l'école des commandements et d'état-major SM à la base militaire d'Equitona. Après 12 mois de formation, sa troncette officielle finalise ses composés de colonel, lieutenant-colonel-major et capitaine, dont deux PMF, ont récit des mains du lieutenant général Banzelubunzidier Doné leur diplôme après avoir acquis des compétences tactiques et techniques nécessaires d'occuper des postes au sein d'un état-major, exercer les commandements d'un régiment, d'un bataillon ou des unités équivalentes dans un environnement national ou international. Dans ce moment des circonstances, le général Banzelubunzidier a fait savoir que la création de cette session émane du chef de l'état, commandant suprême des phares d'essai dans son souci majeur d'assurer la formation continue des militaires congolais. Il a à cette occasion félicité les finalistes couronnés d'un diplôme de haut rang, tout en les appelant de mettre en pratique les connaissances acquises. Au cadre instructeur de l'ESSEM, le commandant général des écoles militaires les a félicités pour leur disponibilité. Ici, il est lieu pour vous et moi de rendre un grand hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'état, l'excellente Lix-Antoine, qui en a pris tous les soins en y veillant personnellement. Je dois dire que c'est dans le souci de bâtir une armée efficiente, efficace, moderne, professionnelle et républicaine que la formation est considérée comme un des piliers solides de la réforme de notre appareil de défense. Ders officiers finalistes qui êtes à l'honneur aujourd'hui, je vous adresse mes félicitations et mes encouragements pour les efforts consentis pendant votre séjour difficile. Bien avant l'allogution du commandant général des écoles militaires, les commandants de la base militaire d'Equitona, les lieutenants général Ilunga Kabamba Kampete Ygraston, avaient dans son mot souhaité la bienvenue aux autorités militaires et civiles présentes dans sa zone des responsabilités et a fait un bref historique de la base. Un autre discours qui a marqué cet événement est celui du commandant du groupement des écoles militaires supérieures, le général-major Tambouka Irbin. Dans son adresse, il a fait savoir que cette promotion est parrainée par le chef de la maison militaire, dit chef de l'État le général-major Boamunda Tumba Franck et a appelé les finalistes à la conscience professionnelle avant de faire observer une minute de silence en mémoire des quatre officiers succombés pendant la formation. Après la proclamation et la remise des diplômes, un autre est en fort et les portes des insignes au lauréat par les autorités militaires présentes dans la cérémonie et la remise des cadeaux. Un défilé militaire a clôturé cette manifestation. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager les recrutements de la jeune féminine au sein de l'armée, le jeune fille venu des coins et récoings de la RDC sont plus que déterminés à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général des brigades Cheshima Yujistin, chef de département training à l'état-major général de FARDEC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement depuis des 6 à 43 jeunes filles récritées récemment au sein de FARDEC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant Place, ville de Moanda, le lieutenant général Yolunga Kampete. Geste après, le général Cheshia a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles récrits qui sont au stade de formation militaire des bases. Occasion faisant les larrons, le chef de département d'entraînement à l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadraires de ces nouvelles récrits composées en majorité de personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour les bons encadrements. De ces récrits, elle les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONI. C'est mardi 12 mars 2022, le général Cheshia a tenu une causerie morale et l'intention de ces jeunes filles venir servir la nation au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501